On vous parlait plus tôt cette semaine de la sonde lunaire américaine Auditus qui s'est posée sur la Lune. Alors cette sonde a entamé sa mission officiellement d'une durée totale de 7 jours environ, avant que la nuit ne s'installe sur le pôle sud-lunaire. On en parle ce soir avec l'astrophysicien Robert Lamontagne. Bonsoir, M. Lamontagne. Bonsoir. Dites-nous, M. Lamontagne, qu'est-ce que la Lune a encore à nous apprendre aujourd'hui? Ah, beaucoup de choses. En fait, ce qui est particulièrement intéressant dans l'environnement où s'est posée la sonde, c'est la présence d'eau liquide, pas d'eau liquide, mais d'eau sous forme de glace. Et donc l'idée, c'est d'explorer cette région au pôle sud de la Lune dans le but de préparer les missions à venir où on va retourner des astronautes sur la Lune. Alors, par exemple, dans le cadre du programme Artemis, on veut retourner sur la Lune et s'y installer de façon permanente, soit en orbite ou soit sur la Lune, donc avoir une espèce de camp de base, un peu comme on a en Antarctique, par exemple, où il y a différents pays qui ont des stations de recherche. Donc, on veut faire exactement la même chose avec la Lune. Et ça, l'objectif à plus long terme, c'est de préparer les missions vers la planète Mars. Donc, c'est une première étape vers la grande aventure de la planète Mars. Alors, est-ce que les découvertes qu'on va faire ou les découvertes récentes sur la Lune pourraient influencer les projets d'exploration spatiale à long terme? Vous y répondez notamment en disant qu'on pourrait éventuellement aller sur Mars, mais est-ce que cette mission va y contribuer? Oui, tout à fait. Ce qu'on doit apprendre à faire pour, justement, ultimement arriver sur Mars, c'est d'apprendre à vivre dans l'espace de manière autonome. On sait le faire avec la Station spatiale internationale, mais on n'est pas en autonomie. Si jamais il y a un problème, on est à environ une heure ou deux d'un retour sur Terre. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est d'apprendre à vivre de façon complètement détachée de la Terre. Donc, par exemple, avoir accès à des ressources d'eau pour, évidemment, de toute évidence, boire, mais faire pousser de la nourriture, des légumes, extraire l'oxygène et l'hydrogène pour respirer et aussi s'en servir comme carburant, et apprendre à créer un environnement dans lequel on va multiplier les expertises qui vont être nécessaires pour un voyage très prolongé vers Mars, un voyage qui durerait fort probablement entre un et trois ans. Donc, on doit apprendre à vivre dans l'espace comme on apprend à vivre sur Terre. Alors, tout ça vise essentiellement à préparer l'arrivée des astronautes de la mission Artemis 3, qui est prévue en 2026. Il y a quelques jours, M. Lamontagne, on apprenait, par contre, que l'aluminisseur s'était renversé au moment de se poser sur la surface lunaire. C'est sans compter tous les pépins rencontrés lors de la descente finale. Est-ce qu'on peut sérieusement envisager le retour de l'homme sur la Lune d'ici quelques années sans compromettre la sécurité des astronautes pour autant? Bien, ça fait partie des difficultés. Bon, évidemment, nous sommes déjà allés sur la Lune avec les missions Apollo, mais on avait des pilotes, des humains, qui pouvaient contrôler la descente et assurer un atterrissage en douceur. Maintenant, ce qu'on doit apprendre à faire, c'est de le faire de manière automatisée avec des robots, des sondes, qui vont reconnaître le terrain, prendre les meilleures décisions et se poser. Et là, on est présentement dans une phase de test. On l'a vu avec le Japon, on l'a vu avec la Russie, on l'a vu avec l'Inde, et là, on le voit avec les Américains. On doit apprendre à le faire de manière autonome, de telle sorte qu'on pourra apporter dans l'environnement immédiat tous les équipements nécessaires pour les astronautes. On ne pourra jamais transporter tout le matériel nécessaire avec une mission habitée. Donc, il va falloir envoyer le matériel à l'avance, et il faut apprendre à se poser en douceur dans le meilleur site, d'avoir un atterrissage contrôlé. De toute évidence, on a réussi à descendre. Malheureusement, les dernières étapes se sont mal déroulées, et la sonde elle-même s'est probablement enfargée, si on peut dire, et donc a basculé sur le côté. Ça compromet un peu la suite de la mission, qui, comme vous l'avez mentionné en ouverture, est relativement courte. On parle de sept jours. Il y a déjà deux jours, presque trois jours maintenant, de compléter. Donc, le temps presse pour accomplir les dernières étapes de la mission. Et tout ça est très intéressant et prometteur pour l'avenir de l'exploration spatiale. Robert Lamontagne, vous êtes astrophysicien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait un plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée.